... Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une émission sur le savoir. Nous sommes dans l'une des plus prestigieuses écoles de la région. Nous sommes à Sciences Po Bordeaux qui fête cette année ses 70 ans. Et c'est cette histoire que je vous propose de revisiter avec mon invité. Bonjour Pierre Sardorand. Bonjour. Vous avez été l'un des directeurs de cette institution durant 13 ans, entre 85 et 98. On vous connaît pour vos travaux sur la décentralisation, vous êtes agrégé de droit, vous êtes aussi un ancien élève, un ancien diplômé de Sciences Po Bordeaux. Vous êtes une des mémoires vives de l'institution. Et avant de revenir sur votre parcours, je voudrais qu'on s'intéresse au lieu où nous sommes. Nous sommes au cœur du campus universitaire. Et l'école a été créée en 48 par décret. Rappelez-nous Pierre Sardorand qu'il est l'ambiance, le contexte de l'époque, et surtout les ambitions. Pourquoi un Sciences Po Bordeaux en 1948 ? Alors un Sciences Po Bordeaux en 1948, parce qu'il s'agissait de réformer l'accès à la haute fonction publique. C'est l'ordonnance du 9 octobre 1945 qui en décide, qui nationalise l'école libre des sciences politiques, qui deviendra l'Institut d'études politiques de Paris, qui crée la Fondation nationale des sciences politiques, et qui crée également l'ENA. Donc la première des vocations d'un institut d'études politiques, des instituts d'études politiques en général, c'est de préparer à la haute fonction publique. Donc des hauts fonctionnaires. Voilà, des hauts fonctionnaires. Les futurs grands cadres de l'État. Et en particulier les élèves de l'ENA. Ceux qui sortiront dans les grands corps de l'État, ceux qui sortiront dans les administrations centrales. C'est en principe l'antichambre de l'ENA. Mais ça n'est pas que ça. Parce que d'emblée, l'existence de la Fondation nationale des sciences politiques et d'un cercle de personnes qui s'intéressent à la science politique dans le contexte universitaire français fait également des instituts un lieu de recherche. Alors, au début, de recherche assez naissante. Parce que les équipes ne sont pas constituées. Elles sont juste en bruyonnaire. Mais petit à petit, elles vont s'étoffer. Et puis c'est aussi, pour les universités qui accueillent un institut d'études politiques, l'occasion de se doter d'un centre de formation pluridisciplinaire. C'est un des mots qui est un des fils rouges de Sciences Po. C'est la pluridisciplinarité. C'est une idée qui est une idée de base. Parce que c'est elle qui présidait à la création, en 1872, de l'École libre des sciences politiques par Émile Boutemy, à Paris, qui en avait fait le principal remède à la crise des élites françaises qui avait conduit, pensait-il, à la défaite de 1870. Et donc, c'est un petit peu en réponse qu'il proposait, était celle d'une formation pluridisciplinaire permettant de faire le lien entre les différentes dimensions d'un problème. C'est toujours ce que nous essayons de faire aujourd'hui, faire le lien entre les différentes dimensions d'un problème. Alors, Pierre Cédran, quand on vous racontait cette histoire dans ce livre, la mémoire en partage, cette histoire des 70 ans de Sciences Po Bordeaux, au début, tout n'est pas aussi simple que ça. Et vous racontez notamment que le premier directeur, Maurice Duverger, n'a rien lâché, c'est aussi votre expression. Ça ne va pas de soi en 1848 ? Il y a une concurrence ? Quel est l'état d'esprit ? Non, ça ne va pas de soi parce que le nombre d'instituts d'études politiques qui seront créés en province est forcément limité. Question de moyens. Car il faut quand même un certain niveau de ressources pour créer un véritable institut d'études politiques, quelque chose qui puisse à terme se comparer à ce qui existe à Paris. Donc, le nombre de créations étant limité, le problème est d'être dans ce contingent. Or, Bordeaux est assez tranquille parce qu'il y a une école de droit public prestigieuse, l'école de Bordeaux, dont le principal personnage est Léon Duguay, le doyen Duguay, parce que l'université de Bordeaux est une grande université, etc. Donc, ça fait un peu d'ombre, c'est un peu le contexte, il y a un peu de rivalité ? Il y a des rivalités entre les universités pour obtenir la création d'un IEP. Et dans ce contexte très concurrentiel, finalement, le lobbying de Grenoble fait que, dans le premier train de création en 1948 des instituts, Bordeaux n'y figure pas. Et il faut que Maurice Duverger, les autorités de la faculté, le doyen Visioz à l'époque en particulier, et Jacques Chabland-Elmas et les autres élus locaux bordelais se mobilisent pour arriver à rattraper en quelque sorte l'affaire et faire inclure Bordeaux dans le lot des créations de 1948. Donc, dans ces créations qui sont Grenoble, Lyon, Toulouse et Bordeaux, mais avec un petit temps de décalage. Alors, on va franchir un peu les étapes, on va remonter le temps. 1960, l'Institut est créé ici. 1967, il ouvre ses portes. Ça, c'est un premier tournant. Et si on avance encore dans le temps, il y a 2016, plus près de nous, et l'inauguration de ce bâtiment, la nouvelle aile de Sciences Po Bordeaux, où nous nous trouvons. Inauguration faite par Bernard Cazeneuve, qui est un ancien élève de Sciences Po Bordeaux, qui est à ce moment-là Premier ministre, il vient d'être nommé, et il vient faire cette inauguration. Et finalement, on touche là, on boucle quelque part la boucle au niveau de Sciences Po, puisque vous avez un ancien élève, devenu un des plus grands serviteurs de l'État, qui a atteint les plus hauts sommets, qui vient inaugurer son ancienne école. Sur le plan du symbole, tout est là, Pierre Sadron ? Beaucoup est là, en tous les cas, parce que Bernard Cazeneuve, en effet, qui vient d'être nommé Premier ministre trois jours avant, nous fait l'amitié de venir inaugurer ses locaux, alors qu'il aurait eu toute raison, naturellement, de pouvoir s'en dispenser, compte tenu de l'urgence et de l'importance des fonctions dont il venait d'être investi. Le fait qu'il tienne à honorer sa parole, et qu'il vienne à cette inauguration, en compagnie d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui de l'Aquitaine à l'époque, qui était le financeur de l'opération, et qui nous a fait un énorme cadeau en finançant ce bâtiment magnifique, en compagnie d'Anne Guérin, la présidente de notre conseil d'administration, elle-même ancienne élève de Sciences Po Bordeaux, et en passée par l'École nationale d'administration, et du directeur Yves Deslois. Tout ça, donc, montrait l'intérêt, l'attrait, on peut dire aussi, c'est en fausse modestie, la réussite de l'établissement. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours à Sciences Po Bordeaux, qui fête ses 70 ans, ses années, nous sommes avec Pierre Sadron, on revisite cette histoire, et on vient de parler, Pierre Sadron, de Bernard Cazeneuve, ancien élève, et c'est un des fils rouges aussi de cette histoire, ce sont ses anciens élèves, dont certains ont atteint les plus hauts sommets de l'État. On a fait le compte en préparant cette émission, quatre ministres, un ancien Premier ministre, c'est là où aussi on mesure la réussite d'un institut de sciences politiques. On peut les citer, je crois qu'il y avait eu Jean-Pierre Fourcade, alors sous Giscard, ça remonte, Henri Nallet, Christian Blanc, l'ex-patron d'Air France, Pascal Canfin, qui a été secrétaire d'État, et bien entendu, c'est un écologiste, et Bernard Cazeneuve. Quand vous regardez ces cinq noms, vous dites que le chemin était long, ou finalement, ça a été assez rapide, tout ça ? Je trouve que, compte tenu du fait que nous partions de zéro en 1948, l'Institut d'études politiques de 1948, il n'a pratiquement aucun moyen propre, il n'a que, je dirais, le dynamisme de son directeur fondateur, Maurice Duverger, l'intérêt que portent un grand nombre d'enseignants prestigieux de la faculté de droit et de la faculté de lettres à cette idée d'un institut pluridisciplinaire, alors, par exemple, M. Renoir pour la faculté de lettres, le doyen Papy, Jean Stutzel, qui était à l'époque à la faculté de lettres de Bordeaux, à la faculté de droit, outre Maurice Duverger, Jacques Ellul, en particulier. Donc, tout cela concourait effectivement à une croissance qui pouvait être rapide, mais qui, rien n'était gagné, mais vraiment absolument rien, puisqu'il fallait tout inventer, en quelque sorte, partir de zéro et tout créer, et ce fut fait avec beaucoup de talent, de savoir-faire, d'enthousiasme aussi. – Il y a eu donc des anciens ministres, il y a aussi des parlementaires qui sont sortis de Sciences Po Bordeaux, des parlementaires girondins, on peut penser à Florent Boudier, Marie Récal, Damien Abad aussi, chez les Républicains. Là aussi, c'est pareil, c'est le vivier, cet enseignement-là porte ses fruits, vous avez des ambassadeurs un peu partout. – On a des ambassadeurs un peu partout, y compris des ambassadeurs au sens strict du terme, c'est-à-dire des diplomates de haut rang. Nous avons également, dans les sommets de l'État, quelqu'un qui les incarne, en quelque sorte, à lui seul, c'est Bruno Lasserre, qui est vice-président du Conseil d'État, en dépit du titre de vice-président, puisque le président en titre est en principe le Premier ministre, mais il ne préside rien, le Premier ministre, le vice-président du Conseil d'État est finalement, dans la hiérarchie administrative, le plus haut des fonctionnaires français. Et il sort de Sciences Po Bordeaux. – C'est aussi une fierté de plus pour Sciences Po Bordeaux. Je voudrais qu'on revienne aussi, Pierre Sadran, parce que l'histoire de Sciences Po Bordeaux est aussi liée au quotidien sud-ouest, avec les rencontres Sciences Po Bordeaux-sud-ouest, et là, quand on fait le compte, vous avez reçu d'innombrables personnalités, des gens très importants. Je voudrais qu'on s'arrête sur quelques-unes de ces rencontres qui ont jalonné l'histoire de Sciences Po Bordeaux, je pense notamment à celle sur le Dalai Lama. Vous l'avez reçu à Sciences Po Bordeaux, racontez-nous un peu comment on fait venir une telle personnalité. – Alors, juste un mot avant de parler de la réception du Dalai Lama à Sciences Po Bordeaux, pour rendre hommage à quelques personnes. Jean-François Lemoyne et Joël Aubert, du côté sud-ouest, qui ont été dans les chevilles ouvrières, les fondateurs véritablement de ces rencontres qui ont maintenant plus de 30 ans d'âge et qui perdurent avec beaucoup de bonheur. Et puis, du côté de Sciences Po, plusieurs de nos enseignants, parmi lesquels Jean-Pierre Lecour, qui a été le responsable, le premier responsable de cette opération et qui s'y est beaucoup plus investi, avant de donner ou de laisser la place à François Stalliano, puis désormais à Yves Deslois et Jean-Petaud, qui dirigent. Ces rencontres-là, effectivement, elles ont réussi à faire venir des personnalités de tout premier plan, on peut le dire. Le Dalai Lama a été évidemment l'un des plus illustres, l'un des plus prestigieux. Une rencontre qui se faisait, alors quand on dit à guichet fermé, véritablement, c'était vraiment le cas parce que toutes les salles et tous les amphi de l'établissement, qui étaient plus petits à l'époque, mais enfin, qui avaient déjà une certaine capacité, étaient bondés, bondés de fidèles et d'admirateurs du Dalai Lama, qui nous a tous frappés par sa simplicité. La seule exigence qu'il avait formulée était d'avoir à sa disposition une carafe d'eau chaude qu'il pouvait remplir de temps en temps pour se désactérer. Donc, une exigence tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Il s'est montré tel qu'en lui-même, c'est-à-dire plein d'humanité, plein de spontanéité, plein de fraîcheur. Est-ce qu'il a fallu le convaincre, Pierre Sadron, pour le faire venir ? Est-ce que c'était compliqué ? Parce que ce n'est pas la personne la plus facile, la plus accessible du monde. Oui, alors ça a été, bien sûr, un gros travail conjoint de la direction de Sud-Ouest et des responsables des rencontres Sciences Po Bordeaux-Sud-Ouest et en particulier de Jean-Pierre Lecour, notamment. Donc, ça a été effectivement un travail assez important d'approche. Mais finalement, il s'est laissé convaincre et ce fut un très, très grand moment. Naturellement, toutes les personnalités de la région étaient là. Ce fut, oui, un moment où on avait le sentiment de vivre un petit événement exceptionnel. Quand on regarde aussi cette histoire, Pierre Sadron, il y a une photo dans un des livres qui est consacré à ses 70 ans de Sciences Po Bordeaux, Pasqua et Balladur, ensemble. Racontez-nous ça aussi, parce qu'avec le recul, tout ça a une certaine saveur. Oui, alors là, c'est une rencontre qui avait la particularité de faire venir à Bordeaux, sur le campus, en plein centre du campus, n'est-ce pas, une bonne partie du gouvernement d'Edouard Balladur. Ce qui ne pouvait que mobiliser, naturellement, les étudiants qui ne partageaient pas la sensibilité gouvernementale. Et qui donc... Quelle était l'ambiance, alors ? Ils voulaient saisir l'occasion pour manifester leur opposition. Le problème fut que, lorsqu'on fait venir le Premier ministre et plusieurs de ses ministres pour participer aux rencontres IEP Sud-Ouest, ça n'est pas pour leur couper la parole. Ce serait particulièrement malvenu. Et il fallait donc négocier avec les étudiants, ce que j'ai fait, il fallait négocier avec les étudiants quelque chose de convenable et d'acceptable, qui ménage à la fois. Donc il y a eu un peu de pression chez vos étudiants ? C'est-à-dire qu'il s'agissait qu'à la fois, sauvegarder leur liberté d'expression, ils ont bien le droit en tant qu'étudiants à l'Institut d'études politiques de ne pas être des fervents du gouvernement en place, c'est bien leur droit, mais en même temps, laisser se dérouler la rencontre dans de bonnes conditions. Donc un accord fut trouvé et qui fut respecté, c'est ça qui est le plus remarquable, qui était de laisser manifester les oppositions, et ces oppositions se sont manifestées avec beaucoup de vigueur, parce que la présence de Charles Pasquois, ministre de l'Intérieur, a venu avec toute sa réputation un peu sulfureuse, un peu provocatrice, et lui-même était d'humeur provocatrice lorsqu'il est venu. Tout ça a suscité, on peut dire, des hurlements de la part des gens qui n'étaient pas dans la... Cette sympathie politique. ...sphère gouvernementale, bien entendu, mais en revanche, ils ont respecté l'accord qui avait été passé de faire le silence lorsque le Premier ministre prendrait la parole. Et pendant deux heures, le Premier ministre a pu s'exprimer en toute liberté et dans le silence, sachant que, ensuite, les cris et les manifestations d'opposition ont repris... Est-ce que vous en gardez un bon souvenir ? Manifestement, oui, quand on vous entend. Alors, rétrospectivement, j'en garde un très bon souvenir. Sur le moment, j'étais un peu tendu, quand même, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, au juste. Alors, parmi les grandes figures que vous avez reçues aussi à Sciences Po Bordeaux, on peut citer Robert Badinter. Là encore, un symbole ? Alors, Robert Badinter, tout un symbole, avec beaucoup moins d'enjeux, je dirais, de manifestation ou d'opposition. Là, c'est plutôt une rencontre qui s'inscrivait dans le registre des personnalités très respectées, très considérées, ayant une autorité naturelle qui leur permettait de s'imposer sans difficulté à l'auditoire. Donc, plus le respect, l'intérêt pour la parole donnée, le mérite aussi de faire venir quelqu'un dont l'agenda était loin d'être libre facilement. Alors, il y a des hommes politiques qu'on en a parlé, mais il y a aussi des acteurs, vous avez des personnalités des arts et de la culture qui sont venus à ces rencontres, Lambert Wilson, Marie-France Pizier, des écrivains aussi. C'est une volonté aussi d'ouvrir le débat, justement ? Oui, c'est l'idée de départ, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans l'invitation de personnalités politiques, de droite ou de gauche, peu importe, mais de personnalités politiques, ce qui est, pour notre registre et pour notre établissement, la chose finalement la plus naturelle et la plus facile, mais d'ouvrir aux personnalités des arts et lettres, de l'art vivant, de la création artistique aussi. Alors, comme ça a été souvent fait, on a fait venir de vraies vedettes, de grosses vedettes, Fabrice Lucchini, Pierre Arditi, Lambert Wilson, par exemple, vous en avez cité un certain nombre, d'autres sont venus, mais également de faire venir, c'était l'un des leitmotifs de Jean-Pierre Lecour, je me souviens d'ailleurs, et ça a été ensuite poursuivi par les autres responsables des rencontres, de faire venir des gens beaucoup moins connus, comme Jean-Pierre Reynaud, par exemple, un artiste, certes, ayant une notoriété dans les milieux de l'art, mais peu connu du grand public, plus confidentiel, comme Armand Gatti également, par exemple, plus confidentiel, et qu'il s'agissait malgré tout de faire venir pour honorer leur œuvre et leur faculté de création. Ça rejoint ces choix d'invités, ça rejoint aussi le côté pluridisciplinaire dont on parlait, et cette volonté d'ouvrir la culture, en tout cas d'avoir des étudiants armés avec un bagage pas que politique. Absolument, oui, bien entendu. La formation, que l'on appelle ici en culture générale, est pour nous essentielle. Alors, ça inclut le domaine artistique et littéraire, ça inclut aussi des dimensions historiques, géographiques, enfin, ce que l'on étudie généralement dans les facultés des lettres, par exemple, à côté de ce que l'on étudie plus dans les facultés de droit ou d'économie. Pour nous, c'est au moins aussi important d'avoir cette dimension dans nos enseignements que d'avoir de l'enseignement plus technique d'économie, de droit fiscal, de droit administratif ou autre. On essaie de maintenir l'équilibre le meilleur entre ces différentes disciplines. Alors, Pierre Sador, quand on revisite cette histoire, ces 70 ans de Sciences au Bordeaux, il faudrait bien sûr plus de 26 minutes et beaucoup plus que cette émission, mais des invités émergent aussi. Vous avez reçu des responsables africains, un chef d'État, notamment, quelles sont ces connexions avec l'Afrique entre Sciences au Bordeaux ? Parce que là encore, vous avez fait venir le chef d'État du Mali. Oui, le président de la Réunion. Comment tout ça se noue ? Parce que là, on est sur vraiment, pour le coup, il y a un protocole à respecter, la sécurité, tout ce qu'on sait quand on suit des déplacements présidentiels notamment. Alors, dans ce domaine, on commence à avoir une petite expérience, en effet, de ces rencontres qui sont des rencontres à risque, malgré tout, dans lesquelles il faut respecter un certain nombre de précautions parce qu'on ne peut pas poser à n'importe quel ALÉA, un chef d'État, bien sûr. Donc, nous travaillons avec les autorités responsables de ce genre de déplacement. Oui, avec l'Afrique, nous avons eu l'honneur, le plaisir d'avoir le président Connaret du Mali, par exemple. C'est en partie dû à la présence dans notre établissement du plus ancien de nos centres de recherche qui était le Centre d'études d'Afrique noire qui est aujourd'hui devenu le LAM, les Afriques dans le monde. Le lien s'est fait à la faveur de ces recherches-là ? En tout cas, ça l'a beaucoup favorisé et c'est par l'intermédiaire aussi des chercheurs africanistes que l'on a pu établir un certain nombre de connexions nous permettant d'avoir cette invitation. Et là, quand vous avez le feu vert de la présidence du Mali, vous dites quoi et comment on s'organise ? On se dit bon, voilà, on l'a, mais maintenant... Et bien maintenant, on dit, maintenant il faut travailler pour prendre toutes les mesures nécessaires, à la fois pour assurer la publicité suffisante pour que la personnalité invitée se sente honorée par la présence d'un auditoire nombreux, mais aussi en prenant les précautions de sécurité qui nous amènent à travailler avec les services d'ordre d'ailleurs de façon à prendre toute mesure utile. Donc, on travaille sur invitation à ce moment-là, on filtre un peu les entrées de façon à ne pas laisser n'importe qui pénétrer dans la salle, alors que le principe des rencontres, c'est qu'elles sont ouvertes à toute personne intéressée et qu'elles sont gratuites, il faut également le redire. Pierre Sadran, dans toute cette histoire-là, à titre personnel, quelle rencontre vous retenez-vous, celle qui vous a le plus touché parce qu'on a balayé un peu l'éventail, on l'a ouvert ? Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous retenez ? À titre personnel, l'émotion la plus forte que j'ai eue, c'est sans doute celle d'une rencontre où Brittain Brettenbach, l'écrivain africanaire, l'écrivain sud-africain, qui sortait de prison pour avoir pris des positions courageuses contre l'apartheid et était venu faire dans nos locaux. Il y a eu un moment où il a lu une partie de ses poèmes et c'était un moment poignant, un moment d'un silence véritablement extraordinairement parlant, d'émotion, partagé et c'est peut-être le souvenir que je retiendrai. avec un autre, si vous permettez, c'est la façon dont Daniel Mitterrand, l'épouse du chef de l'État, qui était une personne naturellement de premier rang, mais qui, sur le plan personnel, avait une certaine timidité, une certaine crainte de venir parler devant un public étudiant, a su retourner l'auditoire qui était partagé. Il y a eu une moitié, disons, d'étudiants qui étaient ravis de la voir, une moitié d'étudiants qui étaient très hostiles, non pas tellement à la personne de Daniel Mitterrand, mais plutôt à la famille, je dirais, ou plutôt à son mari, en réalité. Et donc, Daniel Mitterrand, qui était venu avec une grande peur de s'exprimer devant un auditoire étudiant, par sa seule sincérité, c'est-à-dire en utilisant uniquement les ressources de sa personnalité, sans forcer le tour, a réussi à retourner l'auditoire et a pu partir sous les applaudissements de l'ensemble de l'amphithéâtre. Alors, Pierre Sadran, on vient de revisiter ensemble une partie de cette longue histoire de Sciences Po Bordeaux. Je voudrais qu'on termine cette émission. Il nous reste quelques minutes avec Yves Deslois, l'actuel directeur. Il va arriver sur ce plateau improvisé que vous avez fait ici, à la Trium. On va ouvrir une dernière séquence, c'est-à-dire justement l'avenir de Sciences Po Bordeaux et on va rejoindre Yves Deslois. Nous sommes toujours avec Pierre Sadran à l'IEP de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux et nous a rejoint Yves Deslois, vous êtes le directeur actuel, alors pas le successeur direct de Pierre Sadran et vous êtes le 8e directeur de Sciences Po Bordeaux et je voudrais qu'on termine cette émission avec vous deux pour évoquer les enjeux aujourd'hui d'une telle école parce qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui dans les universités y compris peut-être dans les instituts d'études politiques, vous allez nous le dire. Aujourd'hui, quel est l'enjeu, quel est le défi pour vous Yves Deslois ? L'un des premiers défis qui se posent à nous c'est bien sûr de continuer à accueillir des étudiants je dirais qui entendent faire leurs études dans l'établissement et en nombre plus important que dans le passé. L'un des enjeux d'un bâtiment comme un célulaire... Combien d'étudiants aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes tous étudiants confondus, c'est-à-dire aussi bien en formation initiale qu'en formation continue autour de 2200. L'objectif qui est le nôtre avec lequel je dirais nous avons eu des négociations avec le ministère c'est de tendre vers 2500 à l'horizon 2021-2022. Donc une montée en puissance. Une montée en puissance en sachant que ce bâtiment pourrait accueillir potentiellement 3000 élèves. Il a été conçu pour accueillir 3000 élèves. Ceci étant, là où évidemment l'enjeu est pour nous particulièrement complexe, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des locaux pour accueillir des élèves, il faut-il avoir évidemment les ressources humaines tant en personnel enseignant qu'en personnel administratif ou technique pour conserver évidemment le niveau d'exigence qui est le nôtre et donc ne pas accueillir plus d'élèves pour faire du chiffre mais d'accueillir plus d'élèves parce qu'il y a des besoins je dirais de formation auxquels on peut répondre. Quels sont les profils que vous attendez parce qu'il y a aussi une sélection ? Pierre Sadan vous avez connu ça aussi cette difficulté de faire grandir cette école. Donc vous attendez quoi ? Les meilleurs élèves ? Quel est le critère finalement ? On continue à attendre les élèves les plus méritants c'est-à-dire qui au terme évidemment d'un concours remplissent un certain nombre évidemment de prérequis et malheureusement pour nous l'augmentation des effectifs il est aussi je dirais étroitement lié au caractère très sélectif de l'école. Justement plus de diplômés ça n'affaiblit pas le diplôme ? Non, je pense que de ce point de vue-là nous avons encore des marges je dirais de progression en termes d'effectifs avant d'atteindre effectivement la qualité du diplôme. L'important c'est d'accueillir les élèves plus nombreux dans les mêmes conditions que nous pouvons accueillir aujourd'hui les élèves de l'université. Il faut le savoir nous avons un taux de sélection au terme du concours d'entrée en première année qui est quand même le concours le plus important qui est de l'ordre de 8,5%. C'est-à-dire que sur 100 étudiants qui présentent le concours nous en prenons moins de 10. Justement Pierre de Sadron si vous aviez un conseil à donner à un futur candidat au concours Sciences Po Bordeaux vous lui diriez quoi ? Je lui dirais d'être préparé le plus tôt possible parce que c'est évidemment tout à fait important mentalement de se perfectionner dans les disciplines dans les matières qui sont celles auxquelles nous donnons une place privilégiée dans notre sélection c'est-à-dire les matières d'histoire de géographie ce qu'on appelle la culture générale qui couvre qui couvre à la fois le domaine des lettres et de la philosophie et puis également c'est un point très important d'acquérir une compétence linguistique parce que nous mettons beaucoup l'accent sur la formation linguistique qui va être de plus en plus importante Justement peut-être Yves Delois avec des langues est-ce que vous avez du chinois est-ce que vous avez du japonais du russe on a du japonais on a du russe on a effectivement l'anglais comme langue de base tous les élus évidemment suivent l'apprentissage de l'anglais tout au long de leur cursus ou poursuivent tout au moins l'apprentissage de l'anglais ils ont par ailleurs un nombre d'enseignements en langue anglaise dans le cadre de leur cursus qui est de plus en plus important mais ils ont l'obligation de suivre une autre langue vivante étrangère qui peut aller effectivement des langues classiques comme l'allemand l'italien l'espagnol le portugais à des langues beaucoup plus rares qui sont évidemment le russe, le japonais, le chinois et beaucoup d'autres langues qui sont proposées effectivement dans le cadre de l'établissement Yves Deslois on a évoqué avec Pierre Sadron cette histoire ces 70 ans de Sciences Po au travers notamment les rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest quelles seront les prochaines rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest qui se profilent ? Les deux prochaines rencontres qui se profilent auront lieu bien sûr dans l'établissement pour l'une d'entre elles pour l'une d'entre elles et une sera classiquement délocalisée dans le cadre du festival du film international d'histoire de Pessac donc à Pessac nous aurons le plaisir d'accueillir pour un grand oral Jean-Noël Jeannet qu'on ne présente pas et puis à l'IEP dès la mi-novembre nous aurons le plaisir d'accueillir Patrice Blanc-Francart célèbre animateur et producteur je dirais d'émissions de radio notamment consacrée au jazz et qui vient de sortir récemment aux éditions Plon un dictionnaire amoureux du jazz et donc cette rencontre sera particulièrement évidemment intéressante puisqu'elle sera accompagnée dans l'atrium au titre de l'anniversaire de l'établissement d'un concert de jazz donc pour les amoureux du jazz rendez-vous à la prochaine rencontre Sciences Po Sud-West avec Sciences Po Bordeaux merci Yves Deloy de nous avoir reçus ici à Sciences Po Bordeaux dans cet atrium flambant neuf avec Pierre Sadran ancien directeur cette émission est désormais terminée on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro à bientôt Bisous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?